Les souffles Les souffles, c'est ça qu'il faut vraiment bien apprendre. Alors, je suis allé voir sur les enregistrements sur internet, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Littman, qui est un fabricant de stéthoscopes, et enregistrer des bruits. Bon, allez les écouter, je pense que ça ne serait pas passé ici. Peut-être que dans les ED, on vous les fera écouter. Mais vous pouvez toujours aller sur ce site, Littman, auscultation cardiaque, et vous avez les différents bruits, et notamment les différents souffles. Les souffles, on les entend bien. Les B3, B4, quelquefois, ce n'est pas très net. Alors, quand vous avez un souffle, on va le classifier, là aussi, avec six caractéristiques. Sa chronologie, on vient de la voir. Bon, est-ce que systolique, diastolique, et c'est au début, au milieu ou à la fin de chacun de ces deux événements, où est-ce qu'on l'entend le mieux ? Et on a vu tout à l'heure les foyers privilégiés pour le foyer aortique, le foyer pulmonaire, le foyer tricuspidien, ou le foyer mitral. L'intensité, alors on code de 1 à 6. 1, c'est, bon, on trouve qu'il y a un petit souffle, 2, on l'entend correctement, et puis plus on monte, effectivement, alors 6, on entend bien, même sans ausculter le patient. Bon, c'est quand même assez exceptionnel maintenant, parce qu'en général, on fait le diagnostic des valvulopathies avant que ça en arrive là. L'irradiation, est-ce que le souffle est localisé là où on l'entend, ou est-ce qu'on l'entend ailleurs ? Et on va voir, il y a deux pathologies, où il y a des irradiations qui sont très évocatrices du diagnostic. Le timbre, alors là aussi, c'est pour ceux qui ont l'oreille musicale. Vous avez des, c'est très poétique, comme caractéristique, vous avez de l'âge bugé de vapeur, enfin ça, c'est pas poétique, mais vous avez piolent, rappeux, doux, enfin, bon. Si vous en entendez beaucoup, vous y ferez. Malheureusement, on voit deux, on voit, à part certaines pathologies valvulaires comme le rétrissement aortique et l'insuffisance mitrale. Les autres pathologies, on les voit un peu moins. La forme, ça résulte de l'étude avec les Dopplers. Et vous allez le voir, vous avez des formes différentes qui sont assez caractéristiques. Et ça résulte aussi des études de phonographie. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait l'échocardiographie, on avait un phonocardiogramme qui permettait de bien analyser les sons produits. Dans les souffles, ils ne sont pas toujours pathologiques. Ils peuvent être ce qu'on appelle anorganiques. Et vous verrez souvent des gens qui disent « Ah, mais quand j'étais jeune, on m'a dit que j'avais un souffle au cœur. » Bon, vous le sculptez, vous n'entendez rien. Ces souffles sont présents chez des sujets jeunes. On les reconnaît parce qu'ils sont variables au cours de la systole et de la diastole. Ce n'est pas toujours au même endroit. Ils sont variables selon la respiration. Ils sont variables selon la position du patient. Donc, vous n'avez pas quelque chose de fixe qui vous fait penser que finalement, c'est juste un problème de débit cardiaque. Ce sont les variations de débit qui vont entraîner ces souffles intermittents. Par contre, les souffles dits organiques témoignent d'une pathologie valvulaire ou d'une pathologie dans le septum, interauriculaire ou ventriculaire, ou éventuellement d'une communication entre des vaisseaux, communication que l'on appelle des fistules artériovéneuses et qui vont générer des changements d'hémodynamique et donc des bruits. On va revenir un petit peu. Ça, il faut bien le connaître. Il faut bien le connaître parce que ça peut faire une bête petite question. C'est facile à corriger. Et encore une fois, ce n'est pas pour vous embêter, mais il faut qu'aux urgences, vous puissiez au moins avoir une idée d'une pathologie valvulaire sous-jacente. Alors ici, vous avez le souffle du rétrécissement aortique. Vous avez la courbe de pression. Et vous voyez donc entre... Alors là, c'est S1, S2, mais entre B1 et B2, vous avez un souffle qui est rappeux que vous allez entendre... Où ça ? Où ça ? Quel site ? Deuxième essai intercostal, donc ici droit, en haut à droite, alors que c'est bizarre parce que c'est le cœur gauche, donc on penserait que la horte, on entend à gauche, mais non, c'est à droite parce qu'elle part comme ça. Et vous avez donc ce bruit qui naît tout de suite après la fermeture de la valve mitrale, puisque vous avez l'éjection, mais il faut que le ventricule monte un peu en puissance et le bruit n'est pas maximum dès le début. Donc vous voyez, il est ici en losange. Vous avez une augmentation de l'intensité du bruit au milieu de la systole et puis bien sûr, après, le ventricule va se relâcher. Il y aura du sang éjecté, donc le débit va un peu diminuer. Et à ce moment-là, votre bruit va diminuer et va s'arrêter à la fermeture de la valve aortique. Donc vous avez un bruit losangique, bruit drapeux au deuxième espace intercostal de gauche. Alors, dans ce cas-là, il y a une modification des bruits qu'on a vu tout à l'heure, notamment une diminution du B2 qui est extrêmement importante pour essayer de quantifier le rétrécissement aortique. Vous savez que le rétrécissement aortique, c'est la valve aortique qui se calcifie, qui devient fibrotique, qui ne s'ouvre plus très bien. Ça fait un petit gicleur. Et le risque, c'est que ça fasse des syncopes d'effort. Ça donne donc des insuffisances cardiaques. Et quand vous avez un patient chez qui vous entendez un souffle aortique, vous essayez de savoir si cette anomalie aortique est très importante ou pas, si le rétrécissement est très serré. Et là, vous allez ausculter, rechercher le B2, donc à la fin du souffle. Est-ce qu'il y a ou pas le B2 ? Est-ce que vous entendez ce bruit ? Bon. Et si vous n'entendez pas, c'est en général que le rétrécissement aortique est serré. Donc la disparition du B2 à la fin du souffle témoigne du caractère serré. Et là, vous pouvez faire aussi bien que l'échographie, finalement. Donc c'est pas mal. Alors, les irradiations, c'est important aussi. Dans le rétrécissement aortique, ce sont des irradiations en écharpe. C'est-à-dire que le souffle, vous le tendez au deuxième espace intercostal droit, mais vous allez l'entendre aussi en remontant ici, et notamment au niveau carotidien. Et vous allez l'entendre également qui descend et qui va aller dans l'aisselle. Donc un souffle en écharpe, rudrapeux, systolique, est évocateur. Le souffle d'insuffisance mitrale, vous voyez ici toujours la courbe. Entre B1 et B2, vous avez du bruit. Donc c'est un souffle systolique comme le rétrécissement aortique. C'est un reflux de sang. Quand le ventricule se contracte, votre sang va refluer vers l'oreillette gauche parce que la valve mitrale est incontinente. Elle est trop longue ou il y a des déchirures. Et à ce moment-là, donc bruit systolique, mais vous voyez qu'il n'a pas la même tête que tout à l'heure. Il est maximum d'emblée. Il persiste pendant toute la durée de la systole. Donc il est holocystolique, alors que le bruit du rétrécissement aortique était méso-systolique, maximum au milieu de la systole. Et va jusqu'à B2. Donc un souffle rectangulaire, holocystolique, qui est lui piolant dans les insuffisances mitrales qui sont sévères. Les irradiations, on a dit que c'était au cinquième espace intercostal gauche. L'endroit, vous l'entendez mieux. Mais vous allez l'entendre aussi en dedans du mamelon, dans la région andapex, ce qu'on appelle andapexienne, et aussi dans les sels. Donc vous n'avez pas d'irradiation, par contre, dans les vaisseaux du cou qui vous permettent de différencier par rapport au rétrécissement aortique. Souffle d'insuffisance aortique. La valve aortique se ferme, elle est fuyante. Donc le sang reflue de l'aorte dans le ventricule gauche au moment de la diastole. Donc c'est après B2, fermeture de la valve aortique. Vous allez avoir un reflux qui va faire du bruit. Et vous avez un son qui est donc un souffle diastolique. Alors il est fin, humé, il est assez lointain, il est beaucoup moins fort que le souffle du rétrécissement aortique, qui est systolique, qui est avec une... On augmente vraiment la pression. Pour l'IM, c'est pareil, il y a une forte augmentation de pression, donc il y a des vitesses importantes de la fuite. Alors que dans l'insuffisance aortique, c'est un reflux passif, donc à basse, beaucoup moins important comme amplitude de son. C'est un souffle qui est dit triangulaire, et qui est proto-diastolique, au début de la diastole. À la fin de la diastole, il n'y a plus de reflux parce que tout le sang est parti dans le réseau systémique et qu'il n'y a plus de sang qui peut repartir vers le ventricule gauche. Donc tout ça, c'est assez logique. Et si vous réfléchissez un peu, le jour de l'examen, vous avez oublié, réfléchissez un peu au mécanisme qui induit ce bruit et puis vous allez retrouver ces caractéristiques. Alors, ça c'est facile, là vous venez de l'avoir. Qui est quoi ? Le premier, c'est quoi ? Insuffisance mitrale. Voilà. Et le deuxième ? C'est quoi le deuxième ? Ah, bon, quand même. Donc là, vous avez un début d'Alzheimer si on ne peut pas fixer en 15 secondes. Voilà. Non, mais ça, c'est après les cliques, les tout ça, ça vous semble un petit peu abscons, mais il faut vraiment que vous connaissiez ça. Le souffle d'insuffisance mitrale, le souffle de rétrissement aortique, le souffle d'insuffisance aortique. Et puis, qu'est-ce qui reste ? On a fait l'insuffisance mitrale, l'insuffisance aortique, le rétrécissement aortique. Qu'est-ce qui reste comme autre pathologie valvulaire qui peut faire du bruit ? Le ? Une valve, soit ça fuit, soit c'est serré. Donc, on a vu le rétrécissement aortique, on a vu l'insuffisance mitrale et aortique, et donc il reste le rétrécissement mitral. Oh, vous dormez, là, c'est l'hypoglycémie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada